ok 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 c'est cynox donc on a avec patrice carteron salut à toi patrice donc merci de nous accueillir aussi parce qu'on sait que tu sors de l'entraînement comme d'hab missionnaire c'est du naturel il n'y a pas de mise en scène et c'est vrai que ça fait un petit moment quand on t'a pas vu sur sur des vidéos quand même dans une guerre vous voyez assez souvent non c'est pas ça c'est que en fin de compte des fois les gens et m'incitent à faire des vidéos de mon avis vidéo vidéo mais moi personnellement tant qu'il n'y a rien à raconter et tant que tant qu'il n'y a rien à raconter moi personnellement je suis pas je suis pas à fond sur les vidéos raconter ma life je parle que quand il ya quelque chose à raconter voilà tu m'as posé une question je te réponds mais sinon moi je suis pas derrière les vidéos vidéo 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 cette semaine pour absolument qu'on voit non c'est pas mon délire tu peux expliquer un peu l'actu bah en fait je vais boxer en belgique et au mois de novembre mais là je suis pas sûr je vais y aller ça me fatigue en fait parce que donc j'ai été et puis l'organisateur l'a annulé parce qu'il avait enfin bon des problèmes d'organisation etc et là il la reporte au mois de février comment j'ai beaucoup de choses à faire donc je ne sais même pas si je vais y pas trop trop envie d'y aller c'était en belgique c'est ça ouais c'est en belgique bon j'avais foutu un petit peu la merde mais j'avais envie de y aller mais là j'ai pas trop trop envie d'y aller parce que j'ai en fait j'ai beaucoup de choses à faire donc là la tête ça m'arrange pas ça m'arrange pas donc je sais pas si je vais faire franchement c'est parce que j'avais vu une vidéo de toi justement tu étais en mise en scène encore une fois où tu disais tu avais une révélation à faire sur les tendances sexuelles de certains combattants c'est la vérité on m'a mis au courant de bon bah de pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo tu peux juste rappeler un peu d'effet bah en fait je me j'ai reçu un mail en me disant que bon mon adversaire était homosexuel et qu'il avait eu des des attouchements avec avec mon ancien adversaire sur direct sinistra bon j'avais un choc j'étais un peu dégoûté puis on m'a montré la vidéo et j'ai bien reconnu les j'ai reconnu le tatouage de sinistra j'ai vu qui était en train de grimper voilà j'en ai parlé il y avait rien de méchant d'art sinistra c'est celui que t'as sorti du ring c'est ça voilà c'est ça donc il s'est reconverti dans le guet apparemment par rapport aussi à ton autre actu parce qu'on sait aussi que tu es dans le cinéma ouais on a essayé on essaye parce que je me rappelle quand j'étais au maroc qui m'a envoyé un texto tu m'as dit je suis en algérie en train de tourner un film est ce que tu peux nous parler justement de ce travail aussi donc là comme je t'ai dit comme je t'avais déjà dit auparavant il y a trois ans j'avais fait j'avais pris des cours de théâtre etc on prenait pour un dingue j'ai fait le missionnaire etc voir ce que comme j'ai dit moi quand je fais quelque chose de fait à fond je fais rien donc j'ai pris des coups je suis pris la gueule je suis allé dans ce que j'étais pas le meilleur mais j'ai enchaîné j'ai fait les petits j'ai fait des séries après j'ai réussi à sortir dans deux trois séries j'ai fait la vie secrète des jeunes j'ai fait une apparition dans les caïras et là on m'a rappelé pour jouer un rôle dans un film avec qui s'appelle algérie pour toujours avec avec mike tyson avec smaïn et laurie lorpester etc etc donc j'ai accepté direct donc c'est le fameux film avec laurie smaïn et tyson et le fameux tyson et donc tu as tourné dedans en fait il tourner dedans j'ai tourné et tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé quel c'est quoi ces concepts de ce film si tu peux en parler un petit peu bah je peux pas te dire c'est un gros film d'action en fait là ils essaient de faire un truc de fou là ils ont été des explosifs malades ils veulent mettre en avant l'algérie ils veulent montrer un truc de fou de montrer au rang j'avais vous montrer l'algérie les beaux endroits au rang les endroits la corniche etc les endroits que tout le monde ne connaît pas sauf les algériens et vont voir que et puis ils ont mis les moyens il y aura de ces explosions ces trucs de dingue et puis surtout ils ont réussi à faire faire tyson alors quand j'étais là bas ils me disent c'est vrai que tyson va venir c'est la vérité c'est vrai les jeunes croyait pareil quand ils l'ont vu on fait aaaah j'ai dit bah alors là il y a certains qui vont voir la vidéo ils vont dire ah oui il avait raison donc tu as tourné dans un film avec tyson c'est ça c'est ça et donc en fait les gens quand ils ont dit que tyson va venir à l'algérie au début ils m'ont pris pour un an ils me disaient ouais c'est ça ouais qu'est-ce qu'il raconte carloche et après qu'est-ce qu'il raconte carloche ils m'ont pris pour un barjot et puis au bout de trois ans et puis quand ils ont vu arriver ils m'ont dit ah alors donc voilà je suis content et donc justement comment c'était une première pour toi l'algérie comment c'est passé le séjour d'ailleurs ah bah en fait j'avais l'impression d'être chez moi c'est que moi en fait compte là où j'habite à la grande bande donc on rappelle c'est dans 91 c'est un quartier il y avait trois renois et c'était moi et deux potes en fin de compte il y a des quartiers avec des renois mais là où à l'époque où vous voyez j'étais tu vois c'était que mes potes c'est que des algériens marocains tout ce qui bouge donc en fait moi je connaissais il y avait trois entiers c'était moi et un autre tu vois donc on était on a toujours béni dans ce délire donc quand je suis arrivé là-bas moi en fait contre les autres ils croyaient que j'étais au bled parce que je dis en 5 secondes et quand tu as les mêmes comment dire les mêmes cotes quand tu parles la même manière tu arrives à ton canailler avec tout le monde donc moi je me suis retrouvé les mecs qui me cherchaient ils disaient mais t'es où je suis là je suis là je suis là donc j'ai fait le tour de j'ai fait le tour d'oran tout le monde me connaît partout ils m'ont tous vu là-bas parce que j'ai fait plein de potes là-bas même des potes à moi en France on dit eh Patrice on va parler de toi je dis bah alors tu vois donc on a donc j'ai bien profité parce que là j'ai pu profiter parce que vu qu'il y a eu des gros événements d'une période noire ingénie tu sais pour les gens qui viennent par exemple tourner un film on peut pas aller où on veut tu vois la production nous interdit nous dit de faire attention etc mais moi je m'en bats les couilles je suis parti partout je suis de la grande bande moi j'ai partout donc je suis parti partout et voilà j'ai bien profité il y avait des connexions c'est avec Smaïn Laurie tu les as rencontrés ces gens-là ouais 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 c'est ça c'est des gens gentils c'est des gens gentils Smaïn c'est encore une icône c'est une icône en Algérie les gens le respectent à lourd parce que tu vois l'image qui renvoie à la télé c'est la même en réalité c'est un mec gentil c'est un vrai gentil ce mec là par exemple je sais pas moi entre dans l'avion ça c'est une petite anecdote pour dire que ce mec le mec et puis là tu le reconnais il le fait monter en première il est en première et tout qu'est ce qu'ils font vient de me chercher le mec il arrive quand il me fait passer en première avec lui ensuite on va au retour il fait la même chose il vient me tirer pour aller là et tire là il n'a aucun intérêt tu vois ce qu'il veut dire il le fait c'est des il n'a aucun intérêt à faire ça tu vois il y en a plein il va se nober pas mal on n'est pas les mêmes direct il fait tu vois donc ce mec là je le redis c'est vraiment un bon gars tu en dehors de la télé etc c'est vraiment un bon gars et d'ailleurs c'est pour ça que même le même le président Bouteflika il a reçu ce mec là il a déjà été reçu par le président mais tu comprends quand tu parles avec lui tu comprends en 30 secondes c'est pas un théo tout le monde connaît sa vie c'est un enfant de cela qui a été adopté etc mais de tous les côtés c'est vraiment un bon gars c'est vraiment une bonne rencontre ouais ouais c'est un bon gars et l'heure aussi impressionnant alors moi j'entendais c'est ce que je t'aime ouuuuh elle dirait elle me foutre sa gueule donc moi je m'entendais une petite fille gignette c'est un petit truc on avait frère la fille la meuf elle venait faire de la muscu avec nous elle passait son temps elle allait faire de la muscu elle allait faire de la muscu avec nous elle vivait comme nous elle allait aux toilettes turques ah ouais ah non la meuf elle fait pas elle faisait pas de cinéma non non c'était bon franchement c'était c'était vraiment un bon plan parce que c'est bien de côtoyer d'autres des gens que j'aurais jamais côtoyé c'est pas des gens de ton milieu entre guillemets ben exactement quand tu as grandi à grigny on sait très bien que grigny c'est pas non on n'a pas trop l'habitude d'écouter certains sons tu vois bon et là qu'en fin de compte tu côtoyes et entend là tu m'as le truc je parle avec elle on parle d'un truc vite fait ils devinent de quoi ils me parlent tu sais je suis en train d'écouter du cypress elle reconnaît cypress alors écoute moi bien qui t'aurait comment j'aurais pu deviner qu'elle écoute du cypress elle connaît cypress est-ce que tu te rends compte et elle est partie déjà dans ce concert à leur concert à eux donc tu vois comme quoi faut pas se faire faut pas se fier à l'image que les gens donnent tu vois il faut pas se donner des images aux gens quoi ouais faut pas donner des images pas parler sur les gens tant que tu ne les connais pas d'ailleurs c'est bon certains qui parlent beaucoup pour rien dire ne parlez pas tant que vous n'avez pas vu les gens parce que finalement l'image que tu peux donner en fait la réalité des fois c'est pas trop ça a rien à voir quand je te dis la vie c'est un bonhomme moi ça m'a surpris derrière la petite blondinette j'ai été très 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 surpris je pensais petite blondinette un peu rien du tout elle s'entraînait avec nous elle faisait tout elle faisait tout elle marchait partout elle écoute les même sens que nous j'ai or après la savarienne mais ils connaissent aussi donc l'été les clichés et babtou qui connaissent pas mon oeil tu vois mon oeil et donc aussi je vais te parler d'un sujet important toi tu étais en algérie il ya beaucoup de gens qui disent ouais il ya du racisme en algérie anti noir etc est ce que toi tu penses que toi tu l'as vécu ou c'est ou ça c'est des rumeurs encore une fois non parce que tu sais le problème quand tu vas partout il y a du racisme partout mais il n'y a pas de racisme plus que ça après il ya les cas comme on dit il ya les cas sociaux j'ai été dans des quartiers un peu chelou il ya des ya deux trois cas sauce après il ya deux trois cas sauce comme n'importe où tu vois mais en algérien lui-même c'est pas vrai les gens c'est les premiers à conduire jusqu'en je sais pas moi il n'y a pas d'âme mais beaucoup de maliens sont là bas les gens leur donne toujours de l'argent ils sont toujours en train de les aider à travailler il ya beaucoup de gens qui travaillent les gens sont pas choqués quand ils me voyaient dans la rue et même des fois quand tu me voyais pas parler pour ça que j'étais un algérien donc ils parlent en arabe donc c'est pour te dire et me regarder pas avec des dents où j'ai regardé travers ou quoi que ce soit tu vois donc non j'ai pas vu c'est important que tu soulignes ça non parce que les gens dans les gens qui aiment raconter beaucoup d'histoires ils connaissent pas les vrais gens voilà parce que toi c'est la première fois que tu vas c'est pour ça je me permets de t'en parler non non là j'ai fait là j'ai fait quand même si j'avais fait une semaine je serais dit non non j'ai tapé du douce du j'ai tapé plus d'un mois je suis revenu encore d'accord j'ai passé presque deux mois là-bas donc j'ai vu j'ai eu le temps de voir parce que moi je suis un squatteur je vais partout on me dit pas d'aller je suis allé partout tu n'arrêtes pas à l'hôtel quoi je pas à l'hôtel donc je sais de quoi je parle non franchement il y avait il y avait toutes sortes de non non franchement les non 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 c'est comme partout et il y a des mythos il y a des gens mais c'est rare la plupart des gens c'est eux qui ont le coeur sur la main qui sont venus me ramener à gauche et à droite tu vois donc il me connaissait pas moi ils me connaissaient pas moi ils connaissent pas des trucs enfin je pensais que certains me connaissaient mais la plupart ne me connaissaient pas et c'est pas pour ça qui me ramène alors tu revois il m'emmenait là dans la famille et c'est ça c'est les premiers à dire qu'est ce que tu viens bien manger à la maison donc on sait que c'est un peu plaqué en algérien et aussi est ce que tu es parti avant ou après la qualification de l'algérie en coupe du monde ah je suis calé parce que je suis allé avant et je suis allé deux jours après alors parle nous de deux jours après parce que moi quand je suis arrivé c'est trop tard c'est fini mais la vie de ma mère eux ils ont le sens de la fête parce qu'ils écoutent pas bien j'ai vu les vidéos mais c'est un truc de malade c'était un truc de malade 48 heures je peux pas être censuré en fait tu pensais que les gens qui font de l'algérie ils se posent ils font rien mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou mes propos vont être censurés frère non c'est un truc de malade ils font la fête un truc de fou dans tout le sens du terme les choses de la fête les gens qui font le cliché de l'armée ils sont enfermés dans la baraque c'est pas vrai les mecs ils délirent largement plus que nous en france quand il ya eu la qualification la coupe du monde on l'a fait j'étais content mais ça devait rien là là j'avais l'impression qu'ils avaient gagné la coupe du monde j'ai vu les vidéos rien qu'en vidéo tu ressens l'ambiance qu'il y avait tu vois c'était des trucs de fou les tenues de haut en bas les trucs des masques tout non ils étaient à fond dedans la base tu t'as envie de délirer tu sais quoi quand ça va se quand ça va se démocratiser quand les gens vont connaître je pense que ça va être comme ça va ça va surprendre les gens ça va être comme le maroc les gens vont y aller là bas ils vont dire ah ouais ils ont leur cliché ils vont bien voir que non seulement ils sont cultivés c'est pas des connards et en plus le pays il est terrible parce que des endroits que j'ai vu tous les tous les noms j'ai oublié les noms des endroits où j'étais mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou vraiment vraiment ça ressemble à Oran ça ressemble à Paname ils ont gardé les mêmes structures que l'époque et tu vois des endroits des trucs c'est trop beau si tu kiffes Paname tu peux qu'il fait Oran avec le soleil dans la version oran tout le soleil toute la vie il y a du monde partout il y a tout il y a les endroits en faire des randonnées il y a la mer il y a tout non franchement c'est bon c'est bon tu peux nous rappeler le nom du film et à peu près quand est-ce qu'il sort parce que c'est l'année prochaine à l'année prochaine 21 normalement ça sera normalement mois d'octobre mois d'octobre donc là c'est une excuse que tu me donnes là ouais normalement mois d'octobre l'année prochaine ouais ah bah tu me verras avec Tyson donc on va voir carteron avec Tyson attends je vais faire une petite chanson pour que tu coupes tu vois ils vont reconnaître les rangs ils vont reconnaître tout ça j'ai rien et tu coupes sur ça c'est mon coup merci à toi Patrice merci à toi Patrice à bientôt je veux dire tout ça il va être content